Maintenant, nous avons parlé des opérateurs. Dans l'ensemble, ces opérateurs sont les opérateurs linéaires de l'espace de ItBub. Et leur propriété de linéarité est la suivante, donnée par ceci. Qu'est-ce qu'on constate là? J'ai A, lambda1 et lambda2 sont des nombres. Ce qui fait que ce nombre multiplié par A appliqué sur Psi équivaut à appliquer A sur Psi et le multiplié le tout par le nombre lambda. Ici, c'est la propriété d'addition. A plus B appliqué sur Psi revient appliqué A sur Psi plus B sur Psi. A et B appliqué à Psi, c'est-à-dire que j'applique d'abord B sur Psi et j'applique maintenant A sur le résultat. Attention à théorie quantique. L'ordre dans lequel on fait les tests n'est pas interchangeable en général. Prenons le cas particulier de l'opérateur Z dans la décomposition spectrale et celle-ci qu'on va appliquer sur cette étape Psi générique qui est un état superposé 0 et 1. Nous observons déjà ici que cette écriture nous dit que quête 0 et quête 1 sont états propres de Z avec la valeur propre plus 1 et la valeur propre moins 1. quête de 0 et quête de 1 étant les vecteurs de base de Z, on a donc la propriété suivante que l'on connaît en ce qui concerne les bases. Lorsque j'applique Z sub Psi, cela revient à appliquer Z sur le quête 0 et appliquer Z sur le quête 1. Donc quand je remplace Z par cette expression, je trouve que j'ai cette relation-ci où cette quantité est égale à 1, celle-ci, cette amplitude de projection est égale à 0, cette amplitude de projection est égale à 1. Donc je constate bien que comme je l'ai dit précédemment, que quête de 0 est valeur propre de Z avec la valeur propre plus 1, quête 1 est vecteur propre de Z avec la valeur propre moins 1. Bien, maintenant passons à la représentation d'un opérateur sous forme matricielle. G, nous considérons la base quête d'I a un état. Cette base, c'est-à-dire qu'un état Phi, résultat de la perturbation du système par l'opérateur A, peut s'écrit dans la base I de cette façon, c'est-à-dire que cette quantité est égale à 1. Je n'ai donc rien changé. J'obtiens donc ceci, qui me permet donc de projeter A, Psi dans la base I. Le Psi qui est là, lui aussi, peut être projeté dans cette base de cette façon. Par conséquent donc, cette quantité-ci, quand je remplace Psi par son expression projetée, j'obtiens donc ceci. Donc, les A, I, c'est-à-dire que cette quantité-ci, représentent donc la matrice de A dans la base I. Donc, les A, I, J, ici, c'est J, pardon, sont donc les matrices d'amplitude ou les matrices de matrice N fois N, ou les A, J sont les colonnes, tout ce qui est en bleu, et les I sont les lignes. Exemple, nous voulons écrire la matrice X qui nous est déjà familière. Nous savons que I est un inverseur. Il inverse le cède 0 pour donner 1. Il inverse le cède 1 pour donner 0. D'accord. Souvent, matrice C, donc, si nous avons dit, on fait des colonnes, c'est-à-dire première colonne, deuxième colonne, première ligne, deuxième ligne. Le résultat de cette quantité, c'est 1. Le résultat de cette quantité, c'est 0, c'est-à-dire que c'est 6, c'est 0. Donc, j'aurai 0, 1. Cette amplitude est égale à 0, et j'aurai 1, 1. Cette amplitude, c'est 1. J'aurai ici 0, 0. Cette amplitude, c'est 1. J'aurai 0, 1. Cette amplitude, la probabilité, c'est 0. Donc, la base, c'est 0, 1, 1, 0. La représentation matricielle et sa décomposition spectrale. Pour obtenir cette décomposition spectrale, qu'est-ce que je fais ? Je multiplie. J'ai cette quantité-ci. Et j'ai cette quantité-ci. Je multiplie ces 7 lignes-ci par 0. Là, ça dit que j'ai cette quantité. Je vais multiplier les 2, 6, par le bras 0. Je vais multiplier ces 2 quantités par le bras 1. Je vais soumettre ça et ça. Et je vais mettre donc x en facteur. Donc, j'aurai le projecteur 0, plus ce projecteur 1. La somme des 2 projecteurs va me donner 1. Et de ce côté-ci, j'aurai ceci. Donc, voilà comment on obtient ça de façon aisée. Représentation matricielle de l'opérateur de Valsch-Adama qui, comme nous le savons, quand on applique 0, on applique Valsch-Adama sur 0, on obtient la superposition de l'état 1 et 0 de façon constructive. On applique le Valsch-Adama sur le quête 1, on obtient la superposition destructive de 0 et de 1. Donc, sous forme matricielle, je mets ma colonne, la première colonne là, la deuxième colonne, la première ligne, la deuxième ligne. Quand j'applique ce bras sur cette quantité, ça veut dire que j'applique le bras 0 ici et j'applique le bras 0 là. Ce bras me donne 1, celui-ci me donne 0. Quand j'applique le bras 0 ici, cette quantité va me donner 1, c'est là, elle va me donner 0. Donc, j'ai ça comme résultat. J'ai fait la même chose pour la deuxième ligne. Donc, j'obtiens la matrice 1,5, 1,5, 1,5, 1 sur racine de 2, pardon, et moins 1 sur racine de 2. Pour faire la décomposition spectrale, je fais comme tout à l'heure, c'est-à-dire, j'applique ici le 4,0 de manière à avoir le projecteur 0. J'applique le 4,0 dans les deux membres, ici. Ici, pour avoir le projecteur 1, je vais appliquer le bras. Alors, j'ai dit bras 0 des deux membres pour avoir le projecteur 0. Ici, j'applique le bras 1 pour avoir le projecteur 1. Du rôle du projecteur 1, ici. Et bras 1, bras 1. Donc, je somme cette quantité. Avec cette quantité, je mets W, un facteur 2, de façon à avoir la somme de deux projecteurs qui est égale à 1. Et en définitive, donc, sous forme contractée, on a cette décomposition en taux normal. Bien, intéressons-nous maintenant aux opérateurs émissiens conjugués ou auto-émissiens que l'on note A croix. Donc, A croix appliqué à Psi revient à appliquer A sur l'opérateur Phi, qui est sur le bras Phi. Et, ça s'écrit encore sur cette façon. C'est pour ça qu'on parle de conjuguer émissiens. Donc, ça s'écrit comme ça, mais avec l'étoile à l'extérieur. Bien, pour prendre donc le conjuguer émissien d'une expression, on renverse l'autre. Donc, on a renversé l'autre. Ce qui était à gauche, de plus à droite, se retrouve le plus à gauche. Ce qui était le plus à gauche, se retrouve le plus à droite. On remplace les opérateurs par leurs adjoints. A croix a été remplacé par A. Les quêtes sont remplacées par les bras. Ceci était un bras. Le quête est remplacé par un bras. Ça, c'était une quête. Il devient un bras. Les bras sont remplacés par les quêtes. Ça, c'est un bras qui devient un quête. Le nombre sont remplacés par leur conjugué émissien. Donc, si on prend cet exemple-ci, on voit bien que les nombres qui sont là sont remplacés par leur conjugué émissien. Et on a renversé l'ordre là. Ici, aussi, on a renversé l'ordre. On a pris les adjoints des opérateurs. On peut continuer. Donc, on renverse l'ordre complètement. Ce qui était A, l'extrême droite se retrouve à l'extrême gauche. Et on prend son conjugué émissien. Donc, vous appelez que l'algorithme, vous avez ça. Ici, on a ce qui se trouvait à l'extrême droite se retrouve à l'extrême gauche. Il était un bras, il devient un quête. Il était un quête, il devient un bras. On avait moins I, il devient plus I. Il était un bras, il devient un quête. Il était un quête, il devient un bras. A, 2, on prend le conjugué émissien de 2. C'est toujours, on prend le conjugué de 2, il est toujours 2. Bien. La conséquence, c'est que quoi ? On a ceci, qui consiste à prendre la transposée et le conjuguer. Tout simplement. Bien. Et lorsque la matrice A est réelle, A croix est égale à la transposée, tout simplement. Donc, si les quantités sont réelles, on obtient donc, voilà, ce qu'on obtient. Ce qui fait que vous appliquez l'algorithme, la ligne devient, vous voyez là, ça c'était la ligne, ça devient la colonne avec un conjugué émissien. Donc, un opérateur est dit émissien quand son conjugué émissien est égal à lui-même. La conséquence, c'est quoi ? C'est que ceci est égale à ça. Bien. Nous allons très souvent manipuler des matrices d'ordre 2. La forme générale des matrices d'ordre 2, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'on constate ? On va constater que la diagonale est réelle et les éléments non diagonaux sont deux à deux. Les éléments non diagonaux symétriques par rapport à la diagonale principale sont conjugués l'un de l'autre. Donc, ils appartiennent à C. Bien. Vérifions dans l'inmésisté de l'opérateur Y qui s'écrit ainsi. Commençons par faire la vérification sous forme vectorielle. Donc je vais donc écrire ceci Je vais donc appliquer la logonie Ce qui est à l'extrême droite va s'écrire à l'extrême gauche Il était bras, il devient quête Il était quête, il devient bras Le i devient moins i Ce bras, ce bras devient un quête Ce quête devient un bras Le i, moins i qui était là devient plus i Et si on constate cette expression ci est égale à celle-ci Donc y3 est égale à y Sous forme vectorielle, maintenant écrivons cette quantité sous forme vectorielle Quand on applique y, on applique 0 sur y Cette amplitude est égale à 0, cette amplitude est égale à 1 On applique 1 sur y Cette amplitude c'est 1, notre amplitude est égale à 0 On a donc ça comme résultat Donc ça c'est la colonne Pardon, ici c'est y, c'est pas i Et là, le quête est égale à 0, c'est la ligne Le quête est égale à 0, c'est la ligne Donc j'applique 0 ici Il n'a qu'à l'amplitude 0 J'applique 1 sur le résultat de ceci Ça me donne donc ça Qui est égale à 1 Et j'applique le 0 sur ceci Autrement dit sur ça J'ai cette amplitude de probabilité Les transitions ou la projection qui est égale à 1 Cette amplitude qui est égale à 0 Donc notre matrice c'est 0, moins i I, 0 La diagonale principale est réelle Les deux éléments non diagonaux sont complexes conjugués de l'autre C'est une matrice émissienne On aura aussi affaire aux fonctions des opérateurs Qui peuvent être développées comme une série entière La conséquence c'est quoi ? C'est que si Psi est vecteur propre de grand A Avec la valeur propre petit a Alors Psi est aussi vecteur propre de grand A Avec la valeur propre f de petit a Comme application Z s'écrit dans sa base Sur cette forme-ci On voit bien que Z est diagonale Ce qui fait que Ceci nous dit quoi ? Que quête Ça c'est quête de 0 Quête de 0 est vecteur propre de Z avec la valeur propre 1 Quête de 1 est vecteur propre de Z avec la valeur propre moins 1 Ça veut dire que Quête de 1 Quête de 0 est vecteur propre de Z avec la valeur propre exponentielle Z avec la valeur propre exponentielle 1 Tout simplement Pour prouver la trace d'un opérateur On sait qu'on fait juste la somme de ces éléments diagonaux Tout simplement Et une chose qu'on en a déjà noté lors de nos revisions C'est que la trace était invariante dans un changement de base Que vous soyez dans la base diagonale ou dans une autre base quelconque La trace va toujours donner la même valeur Elle ne change pas Elle est invariante La trace de l'opérateur A et B est égale à la somme des traces C'est la linéarité La trace d'un opérateur multiplié par un nombre Et ce nombre-là multiplié par la trace La trace de l'opérateur ne dépend pas du sens dont on fait le produit des deux matrices Dans la base 0,1 Si nous cherchons la trace de A Il nous faut prendre la somme des éléments de la diagonale Donc quand nous appliquons 0 et 0 ici On trouve 1 On applique 0 et 0 Ça va nous donner 0 Parce que la transition ici Nous donne 0 J'applique 0 et 0 La transition de ce côté nous donne 0 0 et 0 La transition de deux côtés c'est 0 Donc il me reste 2i Maintenant cet élément de matrice Appliqué J'ai cherché cet élément de matrice Je mets 1 et 1 ici Ça ne marche pas La transition n'est pas bonne Je mets 1 ici Et 1 là Cette transition ne sera pas bonne Je mets 1 et 1 La transition de ce côté c'est 0 Je mets 1 et 1 Là c'est bon Ça va me rester 4 Bien Nous aurons aussi affaire à des opérateurs unitaires Un opérateur unitaire lorsque son conjugué initial est égal à son inverse Et la conséquence c'est qu'on a ce produit qui est égal à la matrice unité La démonstration de ceci est ici et elle est là L'une des choses importantes à retenir est que un opérateur unitaire conserve la norme de tout vecteur d'état Si nous avons un opérateur unitaire qui transforme Psi Alors sa norme est que la norme au carré consiste à écrire 7 opérateurs C'est-à-dire que c'est 30 C'est-à-dire que c'est transformé par son équivalent dans l'espace dual Donc c'est cette quantité-ci scalaire elle-même dans l'espace dual Or cette Cici est égale à l'opérateur unité Donc ça revient à écrire Cici Le produit scalaire de ça et de ça qui s'écrit encore comme nom Donc il y a conservation de la norme La norme transformée est égale à la norme non transformée Bien Un exemple un peu plus élaboré maintenant On considère l'opérateur parité Pi En représentation R R ici là est le vecteur d'état position en base continue Lorsque nous appliquons Pi sur R On trouve l'état moins R C'est-à-dire que c'est par rapport à Si on prend par exemple l'axe des X Lorsque nous appliquons Pi On passe des axes positifs aux axes négatifs ou vice-versa Donc Quand j'ai créé Cici Vous avez dit que j'ai appliqué Pi Sur le bras R Quand j'applique Pi sur le bras R Je trouve moins Le bras moins R J'applique maintenant le bras moins R Sur C'est-à-dire que je projecte Psi sur le bras moins R J'obtiens donc la fonction d'état Psi de moins R Notre opérateur Pi Est un opérateur M ici Unitaire Si on considère un opérateur B quelconque Sont transformés par Pi S'écrit de cette façon Il faut noter que Quand il s'agit d'un opérateur Il est encadré par L'opérateur unitaire qui le transforme Et L'opérateur Croix se trouve du côté croix Si nous considérons maintenant Deux opérateurs Deux vecteurs d'état Phi Et Psi Qui ont la même parité que leur transformé Ça veut dire que la transformée de Phi par Pi Est plus Ou moins Phi Quand c'est plus Phi est pair Quand c'est moins Cet état est impair La transformée de Phi De Phi par Pi Nous donne un état pair Ou un état impair On nous a dit ici Qu'ils ont la même parité Ou sont de parité opposée Parité opposée Ça veut dire que Si Phi est pair Si Phi est pair Psi est impair Si Phi est impair Psi est pair Alors Alors nous allons commencer par montrer que Si Phi est pair Il commute avec Phi Phi B est pair Signifie quoi ? Que sa transformée Est égale à plus B B est pair Sa transformée est égale à plus B Je multiplie les deux membres Je multiplie les deux membres À droite Par Pi Quand je multiplie les deux membres par Pi Cette quantité-ci est égale à l'unité En vertu de cette relation Il me reste donc Ceci Ceci veut dire que quoi ? Que Phi Et B Commute L'ordre dans laquelle Je fais la mesure Où le test ne compte pas J'applique l'opérateur parité Avant d'appliquer B Réviens appliquer B Et appliquer l'opérateur parité Par la suite On me demande maintenant Ensuite Que si Ne montrer que Si ces deux quantités S'y commute Les éléments de matrice D'un opère Sont nuls Entre Vecteurs de parité Opposés Donc maintenant Je vais chercher L'élément de matrice En considant La parité Opposée C'est ici Donc L'élément de matrice De Entre Phi Et Psi S'écrit Comme ça Compte tenu De cette relation-ci Ça veut dire Que si je mets 1 et 1 ici Je ne changerai rien En mettant Donc l'opérateur Unité A gauche Et à droite Donc ça Et ceci Je n'ai rien changé A cette écriture Mais attention Ça ne s'écrit pas Au hasard J'aurais pu mettre J'aurais pu mettre Pi Pi croise C'est égal à l'unité Mais pourquoi Je ne choisis pas Parce qu'il m'importe D'avoir Ceci De ce côté C'est-à-dire Que ça C'est Le transformé De l'état Phi Dans la base Dual Et ceci Représente Le transformé De Psi Tout simplement Ça Au milieu Représente La transformé De B Par L'opérateur Pi Donc Cette quantité A une parité Opposée A celle-ci Par conséquent Il y a le signe Moins Donc si l'un est Paire L'autre est Impaire Et vice-versa Donc j'ai le signe Moins Maintenant Il me reste Donc j'ai appliqué Ça Et j'ai appliqué Ça J'ai obtenu Cette quantité Avec le signe Moins Puisque la parité Opposée Maintenant Ce monsieur-ci Me donne La décision Dans le cas O B Épère Si B Épère Ça transformé Va me donner Plus B Donc le signe Moins Ne part pas Si cette quantité Est égale A elle-même Avec le signe Moins Alors cette quantité Est égale A 0 C'est ce qu'on me demandait De montrer Je refais donc La même chose Dans le cas O B É impère Je montre Que B Épi Anticommute Et si maintenant Ces deux états Ont la même parité En faisant la même manipulation Que tout à l'heure Donc j'ajoute L'opérateur Unité Ici A gauche Et à droite Ils ont la même parité Donc c'est transformé Et celle-ci Me donne ce résultat Avec le signe Plus Maintenant je suis dans le cas O B É impère Donc C'est si Me donne Moins B Donc j'ai le signe Moins maintenant Quand j'enlève C'est à dire Quand j'écris Ça transforme Mais là Cette quantité Étant égale A moins Elle-même Ça veut dire Que la quantité Est nulle Les opérateurs Projecteurs Dont nous avons parlé Tout à l'heure Ont la propriété Ont des propriétés Particulaires Elles sont Hermitiennes Elles sont Orthonormales Et Elles sont Orthonormales Donc les deux signes C'est l'orthonormalité Donc la démonstration Est aisée Il n'y a aucune Ça ne souffre D'aucune Difficulté Nous allons manipuler Les opérateurs De poly Très souvent Ces opérateurs De poly Sont définis Par les matrices Que nous avons là Ce que nous devons Savoir faire Cette année Est D'écrire Le produit Des deux opérateurs De poly En faisant appel Au tenseur De rang De Levy-Sivita Qui est là Celui-ci Nous le connaissons C'est Le chronocore Le delta IJ Bien Qu'est-ce que je constate C'est que si I est égal à J Le Levy-Sivita Est égal à 0 Et Le chronocore Est égal à 1 Donc si je prends X par X Il se trouve I Si je prends Y par Y Je trouve I Je prends Z par Z Je vais trouver I Levy-Sivita Me dit Que Il est égal à 1 Lorsque je fais Une permutation Circulaire Droite Et moins 1 Lorsque je sépare Lorsque j'inverse Deux indices Regardons ça de près Je prends I égale à 1 J est égal à 2 J est égal à 2 Ça veut dire Que la permutation Circulaire droite Me donne 1 2 Et donc Ici C'est 3 Et 3 Correspond à Z Donc j'ai X Y Égale à I Z Si maintenant J'ai plutôt 2 Et 1 Ça veut dire Que j'ai inversé C'est à dire Que dans ma permutation J'ai inversé Deux indices Ce n'est plus 1 2 Mais c'est 2 Et 1 2 et 1 Donc il y a 6 moins Ici Donc c'est pareil Pour les 3 autres Les opérateurs De poly Sont des opérateurs M ici Lorsque On prend Une puissance Paire D'un opérateur De poly On trouve L'unité Lorsqu'on prend Une puissance Impaire On trouve L'opérateur L'humain Et la trace De tout opérateur De poly Est égale à 0 On le vérifie là 0 0 0 Bien Maintenant Essayons de chercher La fonction D'un opérateur De poly Si je prends Par exemple La fonction X Qui est là Si je prends Sa puissance Paire Il est égal A L'opérateur Unité Je prends Sa puissance Impaire Il est égal A l'humain Nous développons En série De l'exponentiel De cette fonction De poly De cet opérateur De poly Va s'écrit Sous forme De série Entière De la partie Paire Et de la partie Impaire Lorsque je prends X A la puissance 2N J'ai l'opérateur Unité Je prends X A la puissance Impaire 2N Plus 1 J'obtiens X Ceci reprend Le document En série De cos Et là Le document En série De sinus Donc Cet exponentiel D'une fonction De poly S'écrira Toujours Comme ça Donc je peux remplacer Ici là Vous n'avez qu'à mettre X Y Autrement dit N'importe quelle fonction De quel opérateur de poly Et vous avez Son développement En série Entière Bien Ici Il s'agit Pour nous De trouver Les valeurs propres Et les vecteurs propres De l'opérateur Associé A De l'opérateur X Nous l'avons déjà fait Lors de nos revisions Vous pouvez le refaire Bien Revenons donc Donc à notre opérateur De Valchadama Compte tenu Des relations précédentes Si je prends Le produit De deux Valchadama Je trouve L'opérateur Unité Nous avons déjà Eu à le faire Lors du test Maintenant Pour ce qu'est Des opérateurs De translation Si je prends X Y X X Y Je suis X Y Je suis Dans la permutation Circulaire Normale Donc le résultat C'est La permutation Circulaire Droite Donc X Et Y Vraiment Donner I Z I Z X C'est la permutation Circulaire Avec Dans le sens Inversible Nous avons donné Moins Y Donc Moins Y J'obtiens J'obtiens Donc Ceci Comme Resultat Vous faites La même Chose Pour les Autres Donc C'est Facile A vérifier Avec Les Rélations Données Précédemment Entierrez Un Número